Salut à tous, une vidéo pour vous montrer comment installer Compise sur l'Archinux. J'ai pris l'Archinux maté parce que j'ai presque envie de faire un petit article Biogeek, ça me démange, là c'est Jésus-Christ qui me démange, il y a des fortes chances que vous vous retrouverez en descriptif un lien avec l'article Biogeek. Tout simplement parce qu'on m'a demandé cette vidéo était l'origine, la conséquence d'une demande pour savoir est-ce que tu pourrais montrer comment installer Compise sur l'Archinux. Il y a le wiki, mais je me suis dit autant montrer l'installation. J'ai pris maté pour revenir au bon vieux temps de Compise des années 2006 à 2008, quand c'était la surcouche pour Gnome, deux points quelque chose à l'époque. Bref, très bien de m'abardage. Vous trouverez bien sûr un euro d'attache dans la vidéo et pour gagner du temps, j'ai fait compiler les paquets parce que c'est un peu long et tout ça serait une clé, donc c'est pour ça que je vais faire gagner une bonne demi-heure. On est parti ! Et par sécurité, j'ai activé la 3D dans l'accélération 3D, dans l'arche Linux maté que j'ai installé avec Ark Anywhere. Donc j'espère que la 3D va faire gagner un petit peu de vitesse, mais je ne promets rien, on ne passe pas à l'écran. Donc, installer Compise n'est pas chiant, le configurer est une véritable tragédie. Donc on va se connecter. Donc il vous faut plusieurs petits paquets. Je vous mettrai la liste, vous avez la liste, vous avez la liste, vous avez la vidéo où on pose et vous aurez les paquets. Ah, bon, il m'a fait le bug, ne vous inquiétez pas. On va se fermer la session et la rouvrir. Voilà. Donc il vous faut principalement 3 paquets. Donc on peut quand même passer soit par PACAUR, soit par ajouter par son programme, on peut passer par Yaourt, ou par le classique, GitClone et Pacman. Bref. Donc là, je vais vous montrer la liste des paquets qu'il faut installer dans PAMAC. C'est un peu simple. Donc je vais dans Ajouter suppression de programme. Alors, Ajouter ce premier logiciel. Voilà. Donc, ce sont des paquets sur AER malheureusement. Il n'y a pas autre choix. Donc il nous faut Compise. Fuse en icône. Compise Manager. Et il nous faut ces 3 principaux. Et si on veut se la jouer Full Nostalgique, il nous faut 2 paquets supplémentaires. Emerald et Emerald Thème. Ce sont les 3 paquets, enfin les 5 paquets nécessaires. Bon, je ne vais pas lancer la compilation parce qu'il n'y a pas de dépendance. Donc je vais brancher ma clé. Ma clé USB où se trouve l'ensemble des paquets, bien sûr. Sinon, vous lancez la compilation. Vous entendez que tout soit installé. Et là, je vais clairement brancher la clé USB où se trouvent les paquets précompilés. Il faut compter un bon quart d'heure vers 20 minutes sur une machine de 4-5 ans d'âge. Donc là, vous voyez, c'est tous les paquets. Donc, Compise, Compise Manager, Fusion Nikon, Emerald et Emerald GTK. Emerald Thème. Thème d'Emerald. Emerald, c'était... Ah ! Emerald, c'était le gestionnaire de thème. Enfin, gestionnaire de... Bonsoir, bonsoir. D'accord, il commence à me... Non, excusez, il y a un petit bug quand il m'appelle ça, c'est normal, je sais comment le contourner. Là, on va remplacer en plein écran. Sale bug de mes deux. Copier. Coller. Donc, parce qu'à l'époque, 2006, 2007, 2008, 2009, il y avait la possibilité de faire des beaux thèmes de fenêtres et compagnie. Donc là, je vais débrancher la clé USB, je n'en ai plus besoin. Donc, on va passer par si on peut passer par la ligne de commande et faire un sudo pacman-u, pac-a-ur-u, chaque fois majuscule, ou tout simplement passer par l'outil ajout suppression de programme. Là, comme je... Enfin, ajout suppression de logiciel, comme je l'ai, je vais passer par installer des paquets locaux. Voilà. Donc, on va installer tout ça. Et là, il va installer les dépendances. Vous voyez, quand il y a un sacré paquet, il y a 15 mégas de dépendances à récupérer. Enfin, 15 mégas d'entour installé. Donc, pendant ça s'installe, je vais vous rappeler un peu la période. À l'époque, il y avait des beaux thèmes transparents et compagnie. On avait le cube, on avait... Bref. C'est pour ça que je vous conseille maintenant de préparer le sac à vomi parce que je vais vous montrer la bonne vieille époque de complice. Et vous allez comprendre votre douleur. Donc là, si on va dans les paquets orphelins, les paquets étrangers, voilà. On a compice, compice manager, cower, emerald, voilà. On a tous les paquets de compice. Par contre, un truc qui n'est pas précisé et malheureusement, c'est une dépendance qui est mal renseignée, il faut rajouter un paquet pour que le lanceur Fusion Icon fonctionne. Donc, je vais rajouter le paquet qui manque. C'est libap indicator. par contre, on a signé un paquet officiel, donc c'est libap indicator GTK3 qu'il faut installer. Voilà. Donc, maintenant, on va lancer Fusion Icon. Donc, je ne promets pas que ça fonctionne du premier coup. Là, on clique droit sur, on sélectionne compice. Voilà. Et normalement, maintenant, on peut sélectionner emerald pour avoir le thème de fenêtre. Et voilà, nous avons maintenant, on va modifier un peu tout ça. On va aller dans compice setting manager. ne vous inquiétez pas à vraiment modifier ça. Alors là, je pense qu'on est vraiment tombé sur un ensemble qui fait passer KDE pour de la simplicité. J'active la compatibilité avec ma T. Ça montre des choses. Donc, on va mettre l'effet 3D pour les fenêtres. On active le cube du bureau. Là, voilà. Voilà. Donc, là, c'est un petit bug. On recharge compice. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir activer aussi ? On va déformer les fenêtres. Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'on va activer aussi ? On va mettre le ring switcher peut-être. Voilà. normalement, si on fait Alt-Tab. Non. On va mettre le Shift switcher. Voilà. Donc, peut-être non plus. Bon. Alors, c'est la troisième. Qu'est-ce qu'on peut aussi activer ? Oui, il y a tellement d'options qu'on s'y perd un peu. Voilà. Gna, 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 gna. Alors, capture d'écran, on va l'activer. Activer ses extensions. Et bien sûr, ça fait planter Compise. Oui ! Le bon vieux temps de Compise qui est planté pour oui, pour un non. Voilà. animation simple. Non, merci. Ah, vous avez remarqué qu'il manque la barre des tâches en bas. On va la récupérer par la suite. Alors, les animations. Oui. Donc, c'est réduisé. Voilà. Bon, mais ça, c'est un peu ralenti parce que c'est dans une machine virtuelle. Mais c'est tellement agréable de retrouver ça. Ou pas. On va activer les commandes. Pacifier, non. Afficher le bureau. Oui. On va faire la rotation du cube. Apparemment, je ne veux pas retrouver le wizard, c'est quoi ? D'accord. C'est pour avoir vraiment le le top, le top, le top, le top, le top, le tip top en matière de bling blang. Pardon, bling bling, pardon. Notification. Donc, on va les activer. Donc, on va fermer. Et maintenant, on va changer le décorateur de fenêtre. Donc, on va dans le thème Emerald parce que c'est vrai que c'est un truc un peu Bordeaux, c'est un peu écœurant. Donc, on va prendre le... Ah, voilà, le thème officiel d'Emerald, enfin, de Beryl. Voilà, c'est quand même sympa ça. Vous préférez quelque chose de plus doux, enfin, de plus neutre. On va prendre Fogo. Platinum ? Non, c'est moche. Euh... Blue Satin ? Non plus, c'est moche. Green ? Pourquoi pas ? Vous voyez, il y a quand même pas mal de choix de thème. Blue Summerin ? Tiens, on va rester. Donc, je vais activer, je vais rajouter Fusionicone au démarrage. Donc, dans les applications démarrage, j'active Fusionicone. Donc, je vais rajouter Donc, on va juste Fusionicone. Voilà, on ajoute, on ferme, et on ferme la session. Et normalement, au démarrage, bon, si vous voulez, c'est un peu ralenti parce que c'est une machine virtuelle, mais là, vous allez vous retrouver à la bonne vieille époque de Compise. Si tout se passe bien, voilà. Donc, je vais changer le fond d'écran, changer l'arrière pour du bureau, parce que ça commence à m'arracher à la rétine. Alors, nous avons dit... Oh ! L'effet jelly des fenêtres, ça fout un peu l'envie de vomir. Voilà. Donc, on va faire ça. Allez, on va reprendre ce bon vieux bureau. Alors, je crois que c'était c'était CTRL-ALT plus la souris. Voilà. Et là, on a ce bon vieux cube avec les fenêtres en effet 3D. Ouais ! C'est père ! Gerbi, Gerba ! Allez, on va pousser le bis un peu plus loin. Pas de problème. Là, on avait l'effet genie. Alors, on va aller dans les réglages du paramètre ensemble. Je sais. Allez, on va pousser le vis jusqu'à mettre ça. Alors, le cube, le cube, le cube. Rotation du cube. Il va passer seconde au cube. Maintenant, cube du bureau. Voilà. Cube transparent. On va mettre 60% la transparence. Capacité. On va mettre 60% partout. Comme ça, au moins. Voilà. On va mettre 100%. Je ne veux pas de transparence. Voilà. Alors, on peut aussi choisir nos couleurs. Skydome, c'était quoi déjà ? Ah oui, c'était pour mettre... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres animations ? Non, ce n'est pas intéressant. Je ne sais plus par contre si on pouvait... Oh, c'est un second de... C'est une fenêtre molle, ça fout la gerbe. Donc, on va lancer notre ami, le terminal. Je ne sais pas si on pouvait mettre la transparence sur le terminal. Alors, voyons. Transparence des fenêtres. Souter les fenêtres. Firepane. Peut-être que le focus des fenêtres animées. Je ne sais plus que ce n'est pas la peine. Souter les fenêtres. Capture d'écran. Benchmark. Ah oui, pour avoir les... Bien sûr, là, parfois, il faut redémarrer qu'on pise. Et maintenant, on a l'aperçu ici. Voilà. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Attends, on va voir s'il n'y a pas une autre option pour fermer les fenêtres. On va prendre quelque chose de plus... Boum boum ! De plus explosif, n'est-ce pas ? Close animation. Close animation. Non. Zoom fade. Random effect. C'est pas grave. Donc là, je vais vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit tour sur le cube. Donc, CTRL-ALT. Tac. Non, c'est pas ça. C'était... CTRL-ALT. Oui. Voilà. Normalement, et voilà, maintenant, on a les palettes en 3D avec la transparence. Ouais ! Par contre, il n'y a pas les engrenages dans le cube. Oh ! C'est pas bien. On va mettre les engrenages dans le cube. Voyons, il faut vraiment bling bling. Alors, les engrenages dans le cube. Petit, 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 cube gils. Ah ! Non, il n'active pas. Bon, autant pour moi. Voilà. Si vous avez envie de retrouver la bonne vieille époque, annoter sur l'écran, bien sûr. Annoter, c'était... ALT SUPER 1. Attends, je vais mettre ALT CONTROL 1. Voilà, on pouvait annoter sur l'écran avec... EFFACÉ. ALT SUPER K. Super étant la touche Windows par défaut. Voilà. C'est pas super compliqué à installer, mais ça bouffe quand même pas mal de ressources comme vous pouvez le voir. Je vais éteindre cette vidéo parce que je pense que maintenant beaucoup de personnes sont sur le point d'aller remplir les toilettes de chez eux. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir quand même de revenir une demi-douzaine d'années en arrière à peu près à la grande époque de Compise. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada